Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers élèves, aujourd'hui je vous présente la correction des exercices numéro 1 et numéro 2 de la série d'exercices limites d'une suite numérique Commençons par l'énoncé de l'exercice numéro 1 Soit UN et VN de suite définis par U0 est égal à 1 UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 2VN et V0 est égal à 12 et VN plus 1 est égal à 1 sur 4 fois UN plus 3VN Première question, on pose Quel que soit N appartenant à N, WN est égal à VN moins UN A. Montrez que WN est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme Deuxième question, au 1B, déterminer WN en fonction de N et calculer les limites de WN Deuxième question, montrez que les deux suites UN et VN sont adjacentes 3. On pose pour tout N de N TN est égal à 3UN plus 8VN A. Montrez que la suite TN est constante B. Déterminez la limite de chacune des deux suites UN et VN Donc commençons par la première question Montrons que WN est une suite géométrique Pour montrer WN est une suite géométrique En commençons par WN plus 1 Alors soit N de N On a WN plus 1 est égal à VN plus 1 moins UN plus 1 Rappelons déjà c'est quoi VN plus 1 et UN plus 1 UN plus 1 est égal à 1 tiers de UN plus 2VN Plus 2VN j'aimerais dire Et VN plus 1 est égal à 1 sur 4 fois UN plus 3VN Après le remplacement de VN plus 1 et UN plus 1 Par son expression On aura à la fin 1 sur 12 fois WN Cela veut dire que WN est une suite géométrique de raison 1 sur 12 Et son premier terme c'est W0 est égal à V0 moins U0 Qui est égal à 11 Deuxième question Écrivons WN en fonction de N Puis calculons la limite de WN WN c'est une suite géométrique Alors puisque c'est une suite géométrique UN, WN est égal à U0 parce qu'on a commencé par 0 Donc est égal à W0 fois Q, la raison, à la puissance N Et WN, donc WN est égal à 11 fois 1 sur 12 à la puissance N Pour calculer la limite, en basant sur cette dernière expression de WN Donc on aura la limite de WN si la limite de 11 fois 1 sur 12 à la puissance N est égal à 0 Car 1 sur 12 est compris entre moins 1 et 1 Alors on sait qu'un nombre compris entre moins 1 et 1 Sa limite à la puissance N est égal à 0 Passons à la deuxième question Montrons que les deux suites UN et WN sont adjacentes Pour montrer deux suites adjacentes après la définition du cours Il faut qu'une des suites décroissantes et l'autre croissantes Et la limite de leur différence est égale à 0 Donc la première des choses qu'on doit faire On doit montrer une des suites et croissantes On va baser sur le résultat précédent WN est positif Pourquoi il est positif ? D'après l'expression de WN Pour tout N de N On a 11 fois 1 sur 12 à la puissance N Donc c'est quelque chose qui est positif D'où WN est supérieur ou égal à 0 Cela veut dire que VN moins UN est supérieur ou égal à 0 Donc VN est supérieur ou égal à UN Basons sur ce résultat On va rajouter 2N dans les deux côtés Et multiplier par 1 sur 3 Donc après calcul On va trouver un plus 1 est supérieur ou égal à UN Donc la suite UN est croissante Selon la dernière information Pour tout N de N UN plus 1 est supérieur ou égal à UN De même on obtient que 3VN plus UN sur 4 Inférieur ou égal à VN plus 3VN sur 4 La première part si on a rajouté 2N Et on a multiplié par 1 sur 3 Et si on a rajouté 3VN et on a multiplié par 4 Donc on a obtenu Quel que soit N appartenant à N VN plus 1 est inférieur ou égal à VN Donc la suite VN est décroissante On a montré maintenant que UN est croissante Et VN est décroissante Donc la première condition est vérifiée On doit maintenant vérifier On doit vérifier la deuxième condition C'est leur différence est ce qui est égal à 0 On va s'appuyer toujours sur la suite WN On a UN est croissante VN est décroissante Et la différence est égale à 0 Pourquoi la différence est égale à 0 ? Parce que WN est égale à VN moins EN Et on a déjà calculé dans la question précédente WN quand un temps vers plus l'infini c'est 0 Donc c'est la limite de VN moins EN Quand un temps vers plus l'infini est égale à 0 Alors les deux suites d'après la définition Sont adjacentes Voilà c'est la réponse de la question 2 Passons à la question 3A Montrons que la suite TN est constante Donc déjà c'est quoi TN ? TN était 3UN plus 8VN Donc on a passé par TN plus 1 est égale à 3UN plus 1 plus 8VN plus 1 C'est quoi déjà UN plus 1 ? C'est 1 sur 3 fois UN plus 2VN Et VN plus 1 est égale à 1 sur 4 fois UN plus 3VN Remplaçons UN plus 1 et VN plus 1 par son expression Et après des calculs On va trouver que TN plus 1 est égale à TN pour tout N de N Cela veut dire que TN est une suite constante Et pour tout autant dire N On a TN est égale à T0 Est égale à 3U0 plus 8V0 qui est égale à 99 Parce que c'est une suite constante Alors tous les termes sont égaux Et comme ça on a obtenu la valeur de cette suite qui est constante Donc c'est 99 Bien calculons la limite maintenant des deux suites EN et VN Puisque sont des deux suites adjacentes Alors elles ont la même limite On a les deux suites EN, VN, IWN sont convergentes Pourquoi ? Parce qu'on dit deux suites adjacentes Alors elles sont convergentes Et ont la même limite D'où d'après l'expression de TN TN qui est égale à 3U1 plus 8VN Alors la limite de TN est égale à 3U1 plus 8U1 Remplaçons la limite de EN et VN par L Et on obtient 99 est égale à 3L plus 8L Après les calculs simples On va trouver L est égale à 9 Par suite EN et VN convergent tous les deux vers 9 Et comme ça l'exercice numéro 1 est terminé On va commencer l'exercice numéro 2 Donc l'énoncé de l'exercice numéro 2 Pour tout N de N étoile On considère la fonction FN Définie sur R par FN de X Est égale à X³ plus N fois X moins A Première question Montrez que l'équation FN de X Est égale à 0 Admit une solution unique J'aimerais dire XN dans l'intervalle 0,1 ouvert Deuxième question Montrez pour tout X de l'intervalle ouvert 0,1 FN plus 1 de X supérieur strictement à FN de X Troisième question On déduit que la suite XN, N supérieur strictement à 0 Est décroissante puis qu'elle est convergente Quatrième question Montrez que pour tout N appartenant à N étoile XN inférieur strictement à 1 sur N Puis calculez la limite de XN Quand N tombe vers plus l'infini Commençons par la première question Montrons que l'équation FN de X est égale à 0 Admit une unique solution XN dans l'intervalle ouvert 0,1 Pour répondre à cette question Il y en a deux méthodes Soit on va procéder le théorème des valeurs intermédiaires Soit en utilisant la notion que vous l'avez vue l'année précédente C'est l'abéjection Dans cette correction on a procédé TVE On a abrégé par TVE Théorème des valeurs intermédiaires On l'abrège souvent par TVE Alors rappelons déjà C'est quoi FN de X Est égale à X au cube Plus N de N fois X Moins 1 Donc c'est une D'après l'expression de F C'est une fonction polynome Alors puisque c'est une fonction polynome Elle est continue sur R Notamment sur l'intervalle 0,1 Et puisqu'elle est dérivale Parce que c'est une fonction polynome Nous pourrons calculer assez facilement sa dérivée Alors pour tout X appartient à R Appartenant à R FN prime de X est égale à 3X au carré plus N D'après l'expression de FN prime de X Nous pourrons dire que la fonction dérivée est strictement positive Donc FN est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 Et là on a ici deux conditions vérifiées La continuité et la strict monotonie On va rajouter d'autres conditions On a FN de 0 est égale à moins 1 Et FN de 1 est égale à N C'est facile de vérifier les deux résultats Il suffit de remplacer X par 0 Vous aurez 0 au cube plus N fois 0 Donc si deux termes étaient égaux à 0 Alors il reste moins 1 Pour N, il suffit de remplacer par N J'aimerais dire par 1 Et vous trouverez assez facilement N Alors FN de 0 fois FN de 1 Est strictement négatif D'après le théorème des valeurs intermédiaires L'équation FN de X est égale à 0 Admis une solution XN dans l'intervalle ouvert 0,1 Pas mal d'élèves demandent pourquoi on a à la fin Près l'intervalle ouvert 0,1 C'est simple parce que 0 et 1 Nous vérifions pas l'équation FN de X Question 2 Montrons que pour tout X de l'intervalle ouvert 0,1 FN plus 1 de X est supérieur strictement FN de X Soit N de N étoile Et X de l'intervalle ouvert 0,1 en 1 FN plus 1 de X moins FN de X Donc c'est quoi FN plus 1 de X ? On va remplacer N par N plus 1 Et on obtient X occupe plus N plus 1 fois X moins 1 Moins l'expression de FN de X Après débarrasser les parenthèses Alors on va, et après le calcul, on va trouver, on obtient X X est dans l'intervalle 0,1 ouvert Cela veut dire que X est supérieur strictement à 0 Alors, quel que soit N appartenant à N étoile Quel que soit X appartenant à 0,1 FN plus 1 de X est supérieur strictement à FN de X Donc c'est un résultat qu'on va utiliser dans les questions suivantes Alors montrons que la suite XN, N supérieur strictement à 0 Est décroissante puis qu'il est convergente Pour répondre à la monotonie de XN On va s'appuyer sur le résultat obtenu dans la question précédente Soit N de N étoile et X de l'intervalle ouvert 0,1 On a FN plus 1 de X est supérieur strictement à FN de X XN, vérifier une condition C'est que XN appartenant à l'intervalle 0,1 Alors nous pourrons appliquer sur le résultat précédent Alors FN plus 1 de XN est supérieur strictement à FN de XN D'où FN plus 1 de XN est supérieur strictement à 0 Pourquoi ? Parce que XN est une solution de l'équation FN de XN FN de X est égal à 0 Et donc FN de XN est égal à 0 Donc on a remplacé FN de XN est égal à 0 Alors on a encore remplacé 0 par FN plus 1 de XN plus 1 C'est quelque chose de nouveau pour les élèves de ScienceMod Alors qu'on appelle ce genre sont les suites implicites Alors on a dit XN est une solution unique de l'équation FN de X est égal à 0 Cela veut dire FN de XN est égal à 0 pour tout N de N Dès que je change N de F et N de X Elle donnera 0 Cela veut dire F1 de X1 est égal à 0 F2 de X2 est égal à 0 FN de XN est égal à 0 FN plus 1 de XN plus 1 est égal à 0 C'est pour cela que j'ai changé 0 par FN plus 1 de XN plus 1 Et on a FN plus 1 C'est une suite, j'aimerais dire, c'est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle 0-1 On a déjà traité cela dans la première question Donc elle réalise une bijection Et sa bijection réciproque aussi continue et strictement croissante Alors je vais la rentrer sur l'ordre Sur l'équation j'aimerais dire Alors je vais obtenir XN est supérieur strictement à XN plus 1 Donc parce que F moins 1 de XN plus 1 Rond FN plus 1 de XN Elle va donnera XN Et FN plus 1 de XN plus 1 est égal à XN plus 1 Et le résultat obtenu c'est Quel que soit N appartenant à N étoiles XN supérieur strictement à XN plus 1 Cela veut dire que XN est une suite décroissante D'autre part, on a XN est appartenant à 0-1 L'intervalle ouvert 0-1 pour tout N de N étoiles Cela veut dire que XN est supérieur strictement à 0 Alors XN est ménoré Ménoré par le nombre 0 Et on a un théorème qu'on a traité dans le cours Tout de suite décroissante et ménoré Alors elle est convergente Et tout de suite croissante et majoré Alors elle est convergente Nous on a ici d'après les informations de cet exercice La suite XN est décroissante et ménoré Alors elle est convergente Dernière question Montrons que quel que soit N de N étoiles XN inférieur strictement à 1 sur N Soit N de N étoiles On a 1 sur N appartenant à l'intervalle 0-1 D'où FN de 1 sur N est égal à 1 sur N au cube Plus 1 moins 1 est égal à 1 sur N au cube Donc d'après l'expression de FN On va remplacer où il y a X On va la remplacer par 1 sur N Et on obtient 1 sur N au cube Plus 1 fois 1 sur N c'est 1 Moins 1 Donc c'est égal à 1 sur N au cube Donc 1 sur N au cube C'est quelque chose de strictement positif Alors FN 1 sur N est super strictement 0 Par suite, FN de 1 sur N est supérieur strictement FN de XN C'est de même dans la question précédente On a remplacé 0 par FN de XN Et comme FN est strictement croissante sur 0 à 1 Donc elle réalise une béjection On va appliquer la béjection réciproque sur l'inégalité On va obtenir On va obtenir Quel que soit 1 sur N est supérieur strictement à XN Donc quel que soit N appartenant à N 1 sur N est supérieur strictement à XN Calculons la limite quand N tend vers plus l'infini de XN On va s'appuyer bien sûr sur l'inégalité Qu'on a montré tout à l'heure Alors on a N appartenant à N étoiles XN déjà est supérieur strictement à 0 On a vu ça dans la première question Et dans la question précédente On a montré que XN est inférieur strictement à 1 sur N Et puisque la limite de 0 quand N tend vers plus l'infini c'est 0 Et la limite de 1 sur N quand N tend vers plus l'infini c'est 0 D'après les critères de convergence On obtient que la limite de XN quand N tend vers plus l'infini est 0 Et merci pour votre attention Et à plus tard Sous-titrage ST' 501